L'agence de presse algérienne attaque violemment le Maroc. La guerre médiatique entre le Maroc et l'Algérie se poursuit. Lundi 18 mai, l'agence marocaine de presse MAP a publié un article indiquant que le Parlement européen réclame une intervention urgente de l'Union européenne pour mettre un terme à la répression en Algérie. Néanmoins, l'agence algérienne de presse APS n'a pas tardé à réagir à cette dépêche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse a été assez forte. Visiblement, la guerre médiatique entre l'Algérie et le Maroc est loin de se terminer. En effet, les médias officiels des deux pays ont repris de nouveau les hostilités. Cette fois, c'est l'agence marocaine de presse MAP qui a lancé une pique à l'Algérie. Elle a ainsi rapporté que plusieurs eurodéputés de différents groupes politiques attirent l'attention de l'Union européenne sur la situation de la liberté de la presse en Algérie. Et de signaler les exactions commises à l'égard des journalistes, en citant le cas de Khaled Draroni. L'organe de presse affirme ainsi que le Parlement européen a réclamé une intervention urgente de l'Union européenne pour mettre un terme à la répression exercée par les autorités algériennes à l'encontre des militants des droits de l'homme. L'agence de presse algérienne contre-attaque. La dépêche de la MAP n'a pas été du goût de son homologue algérienne. En effet, Algérie presse service APS n'a pas tardé à riposter, ce mardi 19 mai, à travers une dépêche titrée et la MAP endossent au Parlement européen une position contre l'Algérie de sept députés du lobby marocco-sioniste. L'APS précise d'abord que ces députés sont au nombre de sept, avant de remettre en cause la crédibilité de cette coalition à la cause de la liberté d'expression qui vient en appui à un régime où les détenus d'opinions croupissent par centaines dans des geôles où ils retrouvent pour la plupart leurs derniers refuges sur terre. L'agence algérienne cite ainsi les centres de détention d'Agde, que l'Atme Gouna, Tazmamar, ou encore de Derb Mouleh-Sherif, connus pour abriter des opposants ayant subi les pires tortures, avant d'être enterrés à proximité dans l'anonymat. L'APS revient sur l'affaire du consul du Maroc à Oran. L'agence algérienne de presse a enchaîné en estimant que l'alliance du Magzène avec les milieux sionistes vise à empêcher que l'Algérie retrouve les chemins de la stabilité, de l'ordre, des droits et libertés et de la croissance. Et de citer l'exemple de l'incident du consul du Maroc à Oran qui déclare honteusement être enterrés ennemis. Alors que l'Algérie reste un pays où les voisins marocains trouvent encore accueil et hospitalité, écrit l'APS. Avant de conclure, l'organe de presse soutient que ces verts tels avirs se tournent désormais le royaume pour relayer ses plus viles campagnes contre son voisin. Il faut dire que les relations entre l'Algérie et le Maroc se sont davantage détériorées depuis quelques jours. Ces pics entre médias des deux pays ne sont que des répliques du face-à-face virtuel entre le président Abdelmajid Eboun et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasseh Bourita. Le 4 mai dernier, le président algérien Abdelmajid Eboun avait appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir pour l'arrêt des hostilités à travers le monde, notamment au Sahara occidental. Un appel qui a été très mal reçu au Maroc. Nasseh Bourita, ministre des Affaires étrangères, a tout de suite réagi, regrettant que malgré les circonstances exceptionnelles actuelles un pays voisin continue d'alimenter le séparatisme, et ce, en violation des principes fondateurs du mouvement.